Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Stratégie de l'Algérie pour réduire les importations de maïs et renforcer l'autosuffisance agricole. Sujet numéro 2. Réforme des subventions du gaz naturel en Algérie. Vers des prix ciblés pour les gros consommateurs industriels. Sujet numéro 3. Accord Algérie-USA. Importation de vaches laitières pour renforcer la production laitière nationale. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. L'Algérie a lancé un appel d'offre pour acheter jusqu'à 240 000 tonnes de maïs destinées à l'alimentation animale, après un achat similaire en octobre. Selon Reuters, l'achat récent concerne au moins deux lots totalisant environ 80 000 tonnes, avec un appel d'offre limité au maïs en provenance d'Argentine ou du Brésil, a expédié en novembre en silos de 30 000 à 40 000 tonnes. Les importations annuelles de maïs en Algérie s'élèvent à environ 4 millions de tonnes, principalement pour la vit culture, mais aussi pour l'engraissement des veaux et agneaux. Le maïs est cultivé en Algérie, principalement sous forme de maïs encilage emballé, grâce à des investissements en matériel spécialisé comme les encileuses. Ce type de culture est jugé plus rentable que le maïs grain, vendu à 6 000 D à le quintal à l'ONAB, contribuant à la production laitière. Les variétés d'encilage, à cycle court, permettent une double culture avec le blé. Face au coût élevé des importations, le président Abdelmadjid Tebouna, lors d'un conseil des ministres en juillet, appelait à faire du maïs une priorité agricole pour réduire les importations. Les investisseurs sont encouragés à se tourner vers la culture du maïs grain. À Ménéa, traditionnellement axé sur l'encilage, des agriculteurs cherchent des variétés de maïs grain à cycle court, permettant une double culture annuelle avec le blé. Le maïs grain est désormais classé comme culture stratégique en Algérie, au même titre que le blé, les légumes secs et les oléagineux. Un plan vise la mise en valeur d'un million d'hectares dans le sud d'ici 2028, avec 500 000 hectares pour les céréales et l'orge, 220 000 hectares pour le maïs et 20 000 hectares pour les légumineuses. Une feuille de route multisectorielle soutient ce plan, avec des mesures sur l'énergie, les infrastructures, et les services télécoms. Le maïs et le soja représentent plus de 70 PER sans déco dans l'élevage avicole. Le maïs joue un rôle clé sur le plan économique et social, notamment pour la production de viande blanche, essentielle pour les ménages à faibles revenus. L'exemption de TVA sur l'aliment du bétail, prolongée en mars 2023, vise à soutenir le secteur. En octobre, les ministères de l'Agriculture et du Commerce ont prolongé les avantages douaniers pour les viandes importées jusqu'en 2025, en vue de garantir l'approvisionnement du marché, notamment pour le Ramadan. Trois alternatives partielles au maïs sont explorées. D'après le vétérinaire Aloui Nadir de l'Université de Batna, une meilleure hygiène dans les poulaillers améliore le taux de conversion alimentaire, réduisant les besoins en maïs. L'Institut technique de l'élevage, ITELV, recommande d'incorporer jusqu'à 20 PER sans d'orge dans les rations de volaille. En parallèle, Ahmed Alali, spécialiste en agronomie saharienne, promeut le tritical comme substitut au maïs. En 2021, 65 exploitants de la Wilaya Delwed ont cultivé du tritical, atteignant des rendements de 60 à 80 quintaux par hectare. Le tritical, récolté en grains, convient aux volailles, ce qui en fait une alternative au maïs. Ahmed Alali suggère que cette culture, en sec ou irriguée, pourrait réduire la dépendance au maïs dans les rations alimentaires. En outre, des alternatives à la viande blanche, basées sur des protéines végétales, se développent, offrant des pistes d'innovation. Lors d'un conseil des ministres, le président Tebboune a encouragé l'intégration des jeunes ingénieurs agronomes dans des start-up pour favoriser une révolution agricole menant à l'autosuffisance. Lors de son second mandat, il s'est engagé à atteindre l'autosuffisance en blé dur, orge et maïs d'ici 2025. Sujet numéro 2 Les subventions au prix du gaz naturel en Algérie seront désormais ciblées, cessant d'être généralisées pour tous, selon un nouvel arrêté ministériel publié dans le dernier « Journal officiel ». A partir de l'année prochaine, les grands consommateurs tels que les industriels, qu'ils soient nationaux ou étrangers, devront progressivement s'adapter aux prix réels du gaz. Ce texte fixe les seuils de consommation annuels à partir desquels les prix seront négociés librement, sans le soutien de l'État. Cet arrêté, signé par le ministre de l'Énergie, s'inscrit dans le cadre de l'article 146 de la Loi sur les hydrocarbures, appliqué cinq ans après son entrée en vigueur, qui stipule que le prix du gaz naturel pour un client consommant au-delà d'un seuil défini est librement négocié. En conséquence, ces clients devront conclure des contrats de vente avec l'entreprise nationale ou ses partenaires. Le ministère fixe désormais trois niveaux de consommation au-delà desquels les subventions cesseront, 200 millions de mètres cubes par an de 2025 à 2026, 100 millions de mètres cubes par an de 2027 à 2028, et 40 millions de mètres cubes par an dès 2029. Cette réforme vise à réduire progressivement les subventions sur cinq ans, en se basant sur la consommation de l'année précédente pour les clients existants et des prévisions pour les nouveaux consommateurs. Cette mesure concerne principalement les industries énergivores, excluant les ménages, et marque un changement significatif dans la gestion des subventions publiques, dans un contexte de forte croissance de la demande intérieure en gaz. L'objectif est de rationaliser les finances publiques tout en évitant de pénaliser les industries émergentes comme celles des engrais, du ciment, de la sidérurgie ou de la métallurgie. La réforme cherche à instaurer des prix justes pour les gros consommateurs en évitant l'exportation de subventions, car les prises intérieures très bas bénéficient actuellement à toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, locales ou étrangères, grâce au soutien de l'État. Actuellement, le gaz vendu localement est dix fois moins cher que le prix du marché international, la différence étant prise en charge par le trésor public. Un ciblage des subventions est devenu nécessaire pour les orienter vers les catégories vulnérables, encourager une consommation plus responsable et inciter les grandes entreprises à investir dans les énergies renouvelables. Sujet numéro 3 L'ambassadrice des États-Unis en Algérie a annoncé mardi la signature d'un accord entre les ministères de l'agriculture algérien et américain, permettant à l'Algérie d'importer des vaches laitières en provenance des États-Unis. À cette occasion, l'ambassadrice Elisabeth Mouraubin a déclaré « Plus de vaches signifie plus de lait, donc plus de yaourt et de fromage ». Brandissant un verre de lait dans une main et les documents de l'accord dans l'autre, elle a affirmé « Nous sommes fiers d'être un partenaire fiable et un fournisseur essentiel d'un transagricole de qualité pour l'Algérie », avant de conclure avec enthousiasme, hâte de savourer les délicieux produits laitiers issus de ce partenariat agricole bilatéral. Un projet de transfert de génétique animale La collaboration entre les États-Unis et l'Algérie en matière de génétique bovine a débuté dès avril 2024, comme l'a rappelé Elisabeth Mouraubin lors d'une visite au complexe agricole du groupe Boussou-Famila. Les services de l'ambassade des États-Unis avaient montré l'ambassadrice nourrissant un jeune veau au biberon, soulignant ainsi les premiers résultats de cette coopération. Celle-ci inclut la fourniture aux éleveurs algériens de semences de taureaux américains sélectionnés. Aubin avait exprimé son enthousiasme en disant, « Nous avons décidé de vendre les premiers produits génétiques. Ce partenariat algéro-américain en matière de production laitière est impressionnant. » La première rencontre entre experts des deux nations remonte à septembre 2023, posant les bases d'une collaboration dans la génétique bovine. Organisée par l'ambassade américaine, cette rencontre avait réuni des experts en élevage, vétérinaires, généticiens et spécialistes en insémination artificielle et transferts d'embryons des deux pays. Avec le Centre National d'Insémination Artificielle et d'Amélioration Génétique, TNIAG, basé à Alger, l'Algérie dispose déjà d'une solide infrastructure. L'ambassadrice, désireuse de renforcer les échanges entre les deux nations, avait vanté le savoir-faire américain, soulignant que, « L'industrie génétique américaine est à la pointe du partage de son expertise à l'échelle mondiale ». Elle avait ajouté que, « La génétique bovine américaine, exportée pour la première fois dans les années 1960, est aujourd'hui présente dans plus de 116 pays, contribuant à nourrir la population mondiale croissante ». En 2023, Catherine Bowers, responsable des services vétérinaires à l'USDA, faisait partie de la délégation américaine. Elle avait souligné que cette rencontre marquait « Le début d'un programme d'échange et de coopération bilatérale ». L'accord annoncé mardi par Elisabeth Mourobin concrétise un dossier qu'elle a personnellement suivi, et qui pourrait grandement bénéficier à l'élevage laitier en Algérie.